Un petit message avant que la vidéo commence, vous allez voir un cadre incrusté un peu à l'arrache, alors de base il y avait un panorama qui défilait sur mon écran pour plus d'ambiance, et la vidéo a été bloquée à sa sortie parce que le panorama appartenait à la BBC, voilà voilà, erreur de débutant, enfin bref, je vous laisse. Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander quel a été mon parcours scolaire, et aujourd'hui on va parler rien que de ça. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de cuts, je n'ai pas de plan établi de ce que je vais dire, bon j'ai quand même un fil rouge, mais je pense qu'effectivement ça peut être intéressant, d'une part pour voir un petit peu ce qui m'a mené à faire mon métier, mais surtout pour vous parler de deux points importants que j'ai rencontrés lors de ma scolarité, à savoir le harcèlement scolaire, et aussi les petits problèmes que j'ai avec, disons, le fonctionnement de l'éducation nationale, ou du moins ce qu'on nous met souvent dans la tête. Donc voilà, on va se poser tranquillement, et je vais commencer déjà par faire un tour global de mon parcours, et après on reviendra sur ces points-là. Alors déjà on va commencer par mon enfance, j'ai toujours été attiré par deux choses quand j'étais petit, les papillons et les minéraux. Bon les papillons c'était une passion, on va dire, passagère de gamin, que j'ai oublié, mais les minéraux, je m'y suis toujours attaché. Bon on va garder aussi les bafouillages, ça fait partie du truc. Donc je commençais à m'y intéresser déjà depuis tout petit, pas depuis la maternelle, mais depuis début collège. Donc le collège je vais passer assez rapidement, ça n'a pas été une période très facile pour moi, notamment parce que j'étais quand même assez embêté par certains élèves, et j'avais du mal à suivre certaines matières parce que j'arrivais pas à m'intéresser. Alors à savoir que je n'étais pas quelqu'un de débile, au contraire j'étais quelqu'un qui était plutôt en avance, pendant que les autres allaient à la récréation jouer au foot ou je ne sais quoi. Moi je préférais lire des gros livres, je ne sais pas moi, les trois mousquetaires, tout ça. Enfin voilà, j'avais envie de me cultiver plus que de jouer, et c'est peut-être à cause de ça que j'ai eu quelques soucis, enfin rien n'excuse le harcèlement, mais on y reviendra. Et bon, bref, pendant le collège je m'intéressais aux minéraux, mais voilà, sans m'y plonger à corps perdu, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu une professeure de SVT, je sais que de temps en temps elle regarde mes vidéos, donc bonjour, une certaine Madame Zanotti, qui nous a emmené sur le terrain à Dignes-les-Bains pour voir un petit peu des fossiles et des fouilles en place, de dinosaures, etc. Et on devait simplement faire un exposé, et ça m'a passionné cette sortie, voilà. Encore plus que ce que j'avais pu voir, c'était vraiment le travail de terrain qui m'a passionné, et on devait faire cet exposé, et j'ai lu, bon, la meilleure note de la classe, et ça c'est important pour plus tard. Pourquoi ? Alors non pas parce que j'étais bon, je faisais des fautes d'orthographe abominables, c'était pas un exposé sensationnel, mais ça m'avait passionné, je crois que j'avais été le plus passionné de la classe, et c'est quelque chose qui est important pour transmettre et pour apprendre. Ce jour-là, je crois que ça m'a fait un déclic, et grâce à cette prof de science, je me suis rendu compte que vraiment c'est ce que je voulais faire, voilà. être sur le terrain, au contact de la nature, donc grâce à elle, j'ai commencé vraiment à me plonger dedans, et à m'y intéresser. Et le collège s'est passé un peu difficilement, mais ça s'est passé. Bref, du coup, après j'ai rejoint le lycée, et je suis retombé sur les mêmes élèves qui me harcelaient un peu, un peu, un peu beaucoup, enfin il n'y a pas de un peu ou de beaucoup, de toute façon, le harcèlement c'est du harcèlement, et du coup, le début de lycée a été, encore une fois, compliqué. Bon, la seconde s'est passée, et puis après, on vous demande ce que vous voulez faire, donc j'ai expliqué que je voulais être dans le milieu des minéraux, donc tout de suite, on m'a dit, bah c'est la géologie, point, donc il faut faire s, point, voilà. Donc du coup, bah, comme j'étais un peu plus fort en science qu'en littérature, j'ai fait quoi ? J'ai fait s directement, puisque c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on m'a dit de faire, aucune des matières ne m'intéressait vraiment, parce que je voyais pas trop l'intérêt pour ce que je voulais faire, j'écoutais pas, donc ça s'est pas très bien passé, donc j'ai redoublé pour essayer de rentrer en première s. J'ai redoublé, je suis passé en première s, et c'est pas ce que je voulais faire, donc je me suis beaucoup questionné, et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me rapprocher un peu plus de ce que je veux faire, à savoir, on va faire plutôt de la chimie. Donc j'ai redoublé la première pour entrer en première chimie, en sciences et techniques de laboratoire, option génie-chimie. Donc j'ai changé d'école. Alors d'une part, ça, ça a été une libération, parce que ça a été un renouveau, je connaissais pas l'endroit, j'avais des nouveaux élèves, j'avais deux ans de plus qu'eux aussi, donc j'avais peut-être un peu plus de maturité qu'eux, ce qui fait que du coup, je me suis senti plus adulte, plus intégré dans la classe, et surtout on était 14-15. Ça, ça change tout, entre une classe où on est 35 et une classe où on est 15, il n'y a pas photo, les profs ont plus de temps pour nous, les élèves se serrent plus les coudes, j'ai l'impression. Donc la première chimie, première STL chimie, a été une libération déjà. Donc tout ce que j'attendais de l'école de chimie, en fait, c'est d'en apprendre plus sur la géologie, la minéralogie, la chimie de la nature, etc. Pas du tout, j'ai fait quasiment que de la chimie organique, donc par chimie organique, c'est à l'opposé de minéral, c'est-à-dire à base de carbone, en fait. La chimie organique, c'est à base de carbone, donc c'est pas trop ce qui m'intéressait, mais j'ai tenu bon parce que j'avais quand même, je voyais quand même l'intérêt que ça pouvait avoir pour moi, mais j'ai pas été excellent. Donc j'ai passé la première, la terminale, j'ai eu mon bac de justesse, de la même manière que tout le long de ma scolarité, c'est-à-dire que j'essayais d'avoir une moyenne. Pour passer, voilà, j'en faisais le moins possible, parce que rien ne m'intéressait dans ce que j'apprenais, donc le but pour moi c'était juste de passer, d'avoir le bac, et voilà. Donc vraiment, j'ai passé le bac à la limite, je crois que j'ai eu 10,2 ou 10,3, un truc comme ça, enfin bref. Donc bon, j'ai eu le bac, et de là, quoi faire ? Parce que personne nous indique quoi faire, on a toujours des conseillers d'orientation qui connaissent les grandes lignes, les métiers les plus connus, et quand on a des métiers un peu cachés, un peu de niche, et bien ils ne s'y connaissent pas, ils essaient de chercher, ils essaient de nous aider vaguement, enfin pour certains, mais c'est compliqué. Donc j'ai cherché quelque chose en rapport avec les minéraux, et j'ai trouvé du coup une école de gemmologie. Alors je reviens un petit peu sur la gemmologie, c'est l'analyse des pierres facettées pour la joaillerie, donc c'était un peu éloigné de ce que je voulais faire de base, puisque moi je voulais être sur le terrain et pas en laboratoire, mais quand même ça touchait les minéraux, donc j'y suis allé. J'ai choisi celle de Paris, donc l'Institut National de Gemmologie à Miroménil, mais il y en a plein d'autres en France, en France, en Belgique, et donc j'ai fait ces études à Paris, et je suis sorti majeur de promotion. Alors, c'est pas marqué sur le papier, je dis ça simplement de mon côté, il n'y a personne officiellement qui m'a dit je suis majeur de promotion, mais quand on s'est dit entre nous, entre les élèves, nos notes de fin, il se trouve que j'avais les meilleures notes. Et, alors, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour comprendre les points suivants. Qu'est-ce qui m'a différencié des autres, je pense ? Les trois quarts des classes étaient composés de personnes qui travaillaient déjà en bijouterie et qui ont été envoyées dans ces classes-là par leur patron ou pour apprendre un peu plus, une petite extension de la bijouterie. Et du coup, c'était pas vraiment leur passion, c'était la bijouterie. Moi, c'était ma passion, les numéros. Donc déjà, j'avais déjà une grosse connaissance avant, ça m'a donné beaucoup d'avance, puis en plus de ça, j'avais envie d'apprendre. J'y reviendrai à la fin, mais la passion m'a vraiment beaucoup aidé à avancer dans mon métier. Et puis à la suite de ça, j'ai essayé de trouver des magasins, des musées qu'ils pouvaient embaucher ou des laboratoires. Ça a été un enfer pour trouver quelque chose. Je reviendrai pas sur le parcours après-scolaire, à moins que vous vouliez une vidéo là-dessus, parce qu'il y a des choses à dire aussi. Mais voilà, grosso modo, je vais résumer, puis après on va revenir là-dessus. Je résume, collège-lycée, abominable. Changement de lycée, un peu mieux. La chimie a été un peu une libération dans le sens où je commençais à comprendre à quoi ça me servait. Et puis après, quand j'ai fait une école plus technique, là, ça a été un bonheur parce que je faisais enfin ce que j'aimais et j'arrivais à apprendre. Donc voilà, ça c'est la grande ligne de mon parcours scolaire. Pas quelque chose de sensationnel, on va dire, ça a été petit à petit. Donc on va revenir sur un premier point que j'avais envie surtout d'évoquer, c'est le harcèlement. Pour ma part, ça a été beaucoup de brimades, parce que j'étais petit, maigrichon, parce que comme je vous disais, je me mettais un peu à l'écart parce que ça m'intéressait pas forcément de jouer au foot avec les autres. J'arrivais pas à m'intégrer et on me faisait bien comprendre qu'il n'y avait pas moyen de m'intégrer. Et j'avais 2-3 élèves qui m'embêtaient un peu plus que les autres, à savoir qui me poussaient un peu, qui faisaient des conneries en classe puis après qui m'accusaient, qui m'empêchaient d'avancer tout simplement, ou de me construire ou tout ça. Le plus difficile, c'est que c'est les seuls 3 élèves qui me parlaient. Et du coup, comme c'est les seuls qui me parlaient, pour moi, malgré le harcèlement, à l'époque, c'était des amis. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Je restais avec eux, ils continuaient à m'embêter, à m'emmerder. Mais bon, c'était les seuls qui me parlaient, donc je restais avec eux. Mais je me rendais compte que de plus en plus, en fait, j'avais plus envie d'aller passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont me faire, enfin bon, voilà. Donc c'est compliqué. Et j'ai eu pas la connerie, c'est pas une connerie, c'est un regret de ne pas en parler à mes parents, de ne pas en parler au professeur. Et c'est quelque chose qui est important, voilà, d'en parler. Parce que même là, j'ai 32 ans, et quand j'y repense, voilà, c'est encore un peu difficile, parce que je me sentais seul. Je me sentais exclu, et je me disais, de toute façon, personne ne peut m'aider. Et c'est faux. Je sais que c'est faux, il y a des gens qui sont là pour vous aider, si ça vous arrive. Il y a des numéros verts, il y a une page Facebook, donc le numéro, évidemment, c'est à ce moment-là que j'oublie le numéro, c'est quand même très important. Voilà, je disais, il y a un numéro vert, c'est le 30-20 que vous pouvez appeler pour parler un petit peu, si vous êtes harcelé, ou si vous voyez du harcèlement, si ça peut aider une personne, si ça peut vous aider. De toute façon, je mets tout en description de la vidéo. Il y a aussi une page Facebook, et vous verrez que vous n'êtes pas les seuls. Quand vous voyez les commentaires, c'est assez incroyable, on est au début de l'année, il y a déjà énormément de commentaires d'élèves qui se sentent harcelés, c'est ahurissant, donc vous n'êtes pas les seuls. Parfois, on a l'impression que certains profs vont vous dire, mais non, c'est rien, tu te fais des idées, ou peut-être vos parents. Non. Si vous vous sentez mal à cause de ça, c'est que vous êtes probablement harcelé. Il faut en parler, ça fait du bien, on peut vous aider. Donc ne faites pas la même erreur que moi, voilà, allez voir quelqu'un, on ne va pas vous taper pour ça, on ne va pas vous exclure davantage. Voilà, c'est important parce que l'école, ça forge, vous y restez longtemps, et ça forge votre avenir aussi. Moi, ça n'a pas forgé mon avenir, on va dire éducatif, je n'ai pas retenu grand-chose de l'école, mais au niveau psychologique, ça vous forge, il faut libérer cette parole. Ça, je trouve que c'était important que j'en parle. Pour ma part, j'ai été beaucoup emmerdé à l'école, jusqu'à ce que je change de classe. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé, si vraiment, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'y arrivez plus, les élèves, vous ne vous entendez pas avec, les profs, vous ne les supportez pas, ça peut être bon de changer, voilà, d'école, tout simplement. Moi, ça a été une libération. Voilà. Donc, parlez-en. Vous n'êtes pas un nul, comme on peut vous le faire croire quand vous êtes harcelé, quand vous rabaissez et tout ça. Non, c'est pas parce que vous ratez votre scolarité, collège, lycée, que vous êtes nul, que vous ne pouvez rien faire. Il y a énormément de personnes qui ont réussi sans le bac. Alors, le bac, c'est un énorme plus sur une ligne de CV, mais ça n'est pas une catastrophe si vous loupez vos études. Vous pouvez vous rattraper grâce à vos passions. La passion, trouver ce qui vous motive, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire et s'y accrocher. C'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer. Donc, si vous ratez vos études, ce n'est pas un problème. Vous avez le temps de vous rattraper. Voilà. Moi, je suis la preuve parfaite. Pour moi, j'ai raté mes études parce que je n'ai rien appris. Alors oui, j'ai le bac, mais je n'ai rien appris du collège lycée, j'ai tout oublié. Et c'est après, en autodidacte et avec l'école de géomologie que j'ai appris. Donc, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de savoir ce qui vous intéresse. Voilà. Pour pouvoir trouver vos marques et savoir ce que vous allez faire plus tard. Moi, je n'ai pas voulu faire de BEP, je n'ai pas voulu faire de BTS. Pourquoi ? Et ça, c'est ce point qui est important, je pense. Quand on parle de BEP et de BTS, on dit « Ah ben non, c'est pour les débiles ». Voilà. À l'âge que j'ai, je ne comprends pas comment j'ai pu croire ça. Je ne comprends pas. Les travaux manuels, c'est de la merde. Le travail manuel, les métiers manuels, les écoles manuelles, c'est de la merde. C'est ce qu'on nous répète à longueur de temps entre les élèves. « Ah, l'autre, il va faire BEP, machin, c'est un débile ». Avec les profs qui nous disent « Non, ben non, tu fais S enfin. Avec tes capacités, il faut faire S. Tu ne vas pas faire BEP, n'importe quoi ». Je ne comprends pas comment on peut penser encore comme ça. Moi, les travaux manuels m'ont libéré. Voilà. L'école de gemmologie, c'était qu'il y avait ce côté manuel, de travailler avec des outils, des appareils. Vous êtes plus manuel, faites de la bijouterie. Qu'est-ce qui vous en empêche de faire un, je ne sais pas si ça existe, un CAP bijouterie ? Oui, ça existe. Voilà, faites un CAP bijouterie. Et si quelqu'un vous dit « C'est pour les débiles », on s'en fout. Laissez tomber. Si c'est ce qui vous plaît, faites-le. C'est un sujet qui mène énerve un peu quand j'y repense, c'est qu'on vous trace votre chemin à votre place. Non, pensez par vous-même et faites ce qui vous plaît, même si des amis, des élèves, des profs, vos parents peut-être vous disent « C'est pas fait pour toi, c'est pas terrible. » Voilà, faites, foncez. Voilà, foncez vers ce qui vous plaît. C'est comme ça que vous pouvez réussir. Voilà, en gros, ça c'était les deux gros points dont je voulais parler pour ma scolarité de manière générale et du conseil, des deux conseils que je pouvais apporter. Et pour terminer, après, pour un peu expliquer mieux comment je m'en suis sorti pour ce métier-là en plus de ma scolarité, 90% de ce que je sais maintenant, je l'ai appris en autodidacte. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des gens, des minéralogistes, des géologues, des cristalliers. Je suis allé sur le terrain avec eux sur des expositions. J'ai lu énormément de livres. J'ai lu énormément de choses sur les forums, sur Internet, avec des pincettes, parce que je savais que c'est rempli de conneries aussi. Mais voilà, j'ai énormément, énormément appris de mon côté. Et ça, c'est un truc que je vous recommande. C'est que si vous aimez quelque chose, ne vous reposez pas sur un cursus. Continuez à apprendre beaucoup de votre côté, d'ouvrir votre esprit simplement pour déjà vous faire une opinion sur la manière dont vous voulez apprendre, dont vous voulez être professionnel dans votre métier. Et de toute façon, je suppose que dans tous les métiers séparés, il y a toujours à apprendre. Donc voilà, il faut continuellement aller chercher des informations, etc. Donc voilà, le parcours scolaire, ça a été une chose pour moi, mais j'ai vraiment beaucoup appris tout seul. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'espère que ce n'était pas trop flou, vu que je n'avais pas écrit de texte, mais j'avais envie un peu que ce soit un peu, en quelque sorte, vous et moi, que ce ne soit pas juste un texte récité. Et j'espère que c'était assez clair sur ce que je voulais transmettre. Donc voilà, si vous voulez aussi que je fasse une autre vidéo sur mon après-parcours scolaire, ça peut être intéressant. C'est plus pour vous expliquer les galères que j'ai eues pour trouver un emploi, c'est-à-dire quasiment pas. La galère que ça a été pendant quasiment 10 ans pour créer quelque chose. La galère administrative avec l'État, quand on crée une auto-entreprise, tout ça. Voilà, tout ça. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Un petit pouce, un commentaire, tout ça. Je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi à dire. Et puis évidemment, pour me souvenir, le pouce, encore une fois, s'abonner. Alors, parce que je vois qu'il y a 65% des personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées. Ça ne coûte rien. Moi, ça m'aide. N'hésitez pas. Hop, un petit clic sur le bouton abonner. Et puis vous avez tous les liens, comme d'habitude, dans la description, le site internet, le Discord, pour pouvoir discuter avec les abonnés et avec moi des minéraux. On est de plus en plus nombreux. On se fait des petites soirées sympas où on discute d'un minéral en particulier, où on se fait des petits quiz, où on pose des questions un petit peu sur plein de choses autour des minéraux. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, la cagnotte PayPal qui m'aide énormément aussi, puisque c'est grâce à ça que je peux acheter du matériel, comme la caméra, la light, le micro. Enfin, tout ça, ça a été acheté grâce à vous. Donc, un grand merci. Un grand merci d'être aussi nombreux à me soutenir, c'est... Je trouve ça toujours incroyable. Voilà, c'est... Merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore quelle vidéo sortira la prochaine fois. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées en tête. On va voir ça petit à petit. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.